Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de mon métier actuel qui est le métier de script télévision. Donc ça n'a rien à voir avec le métier de script cinéma. Mais si jamais vous êtes intéressé par ce métier là, n'hésitez pas à aller voir sur Google. Je suis sûre que vous trouverez toutes les réponses à vos questions. En tout cas, moi aujourd'hui je vous parle exclusivement du métier de script télévision. Donc une script télévision, ça travaille sur des émissions qui sont en général en direct. Donc il y a toute la partie préparation, mais il y a aussi la partie du direct où on n'a vraiment pas le droit à aller rire et il y a le stress du direct qui est là. Et à France 3 où je suis actuellement, on peut faire à la fois les JT ou aussi une émission magazine qui s'appelle Vous êtes formidables. On peut aussi parfois le week-end une émission qui s'appelle Dimanche en politique. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler plutôt du JT parce que c'est quand même ce qu'on fait 80% du temps. Et il faut savoir que France 3 Lille, donc c'est un France 3 régional, il y a une règle qui est toujours la même, c'est qu'on a l'antenne que d'une certaine heure à une certaine heure. C'est-à-dire que toute la journée, ça va être France 3 national qui va être diffusée. Et il y a une tranche horaire très précise le midi et le soir où on passe du France 3 régional. Donc chaque région a sa tranche horaire, donc par exemple de 11h55 et 13 secondes à midi 35 et 14 secondes. Et on ne doit vraiment pas déborder de ses horaires, dans tous les cas ça va être repris par le national. Et du coup c'est pour ça que le JT est vraiment chronométré à la seconde près, c'est vraiment d'une heure précise à une autre heure précise à la seconde près. Donc c'est surtout là que la script joue un rôle très important parce qu'il y a tout l'aspect gestion des temps. Mais je vais vous expliquer ça juste après. Alors le conducteur c'est un peu le scénario du JT, c'est la pièce maîtresse du JT. C'est une sorte de tableau où il y a tous les éléments qui vont être diffusés dans le JT et qui sont répertoriés. Et à chaque fois on y retrouve les mêmes éléments. Donc on y voit le nom du reportage, la durée prévue, l'équipe qu'il a réalisé. On voit aussi s'il y a des directs, on voit avec quel journaliste on fait ce direct et sur quelle durée. S'il y a des invités en plateau, qui sont-ils, sur combien de temps. On voit à chaque fois quand on a un retour plateau, donc c'est le présentateur qui lance un élément. Parfois on peut aussi lancer un élément qui s'appelle un off, donc ce sont des images. Mais le présentateur qui est en plateau continue de parler par-dessus. Parfois on a juste des interviews qui durent 30 secondes qu'on lance et il faut revenir assez rapidement. Donc il y a différents types de séquences. Donc ça permet à tout le monde de savoir ce qu'on fait actuellement. Ce qu'il y a à suivre, ce qu'il y a encore après, c'est vraiment tout le déroulé de l'UJT. Donc voilà, le conducteur c'est vraiment la base. Donc en fait, tous les matins à 8h30 et l'après-midi à 15h, il y a ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Donc c'est une sorte de réunion où le rédacteur en chef va dire à la script tout ce qu'il veut mettre dans son UJT. Et du coup c'est la script par le biais d'un logiciel qui rentre tout. Donc on doit mettre bien le nom de l'intitulé des sujets. On met la durée, les équipes, on met les retours plateau, on met les différents off, les interviews, les invités, les directs. On met vraiment toutes les informations pour avoir un conducteur qui soit vraiment le plus précis possible et qui reflète vraiment ce qu'on va avoir au final dans le JT au direct. Et du coup une fois que ce conducteur est terminé, on l'apprime, on le distribue et on le donne à toutes les personnes qui travaillent sur le JT. Comme ça tout le monde est au courant de ce qu'il va y avoir et tout le monde peut préparer ce dont il a besoin de préparer pour le JT. Donc le JT dure entre on va dire 15 et 25 minutes. Et donc pendant tout ce temps on est vraiment en direct. S'il y a n'importe quelle erreur ça va se voir, le spectateur va le voir. Donc c'est pour ça que c'est assez stressant et qu'il faut avoir un bon sang-froid. Et du coup pendant le direct la script joue vraiment un rôle un peu de chef d'orchestre. Parce que le rédacteur en chef lui a donc dit tout ce qu'il voulait dans le JT. Et du coup la script est au courant de tout ce qui va se passer, de tous les enchaînements qu'il va y avoir. Et c'est elle qui guide un peu tout le monde. Donc on a un casque avec un micro, donc tout le monde entend notre voix constamment. Et du coup à chaque fois on a pour rôle de dire donc là on va lancer ça, à sûr on aura ça. Quand un sujet se termine on prévient tout le monde par exemple qu'il reste 10 secondes. On dit le mot de fin, comme ça tout le monde sait que quand il entend ce mot de fin le sujet va être terminé. On dit le retour plateau. C'est aussi nous qui lançons les sujets. On dit par exemple top le A et la personne qui est au serveur va faire play sur le serveur A pour lancer le sujet. C'est aussi nous qui parlons au présentateur dans son oreillette. Ça nous permet de communiquer avec lui si jamais il y a des changements, si jamais il a du retard ou de l'avance par rapport au temps. Parce que comme je vous l'ai dit le temps est vraiment à la seconde près donc il ne faut pas déborder. Donc voilà la script c'est vraiment le chef d'orchestre pendant le direct. Normalement quand tout se passe bien il n'y a vraiment qu'elle qui parle, tout le monde l'écoute. Il n'y a pas à se poser de questions, on a juste à suivre ce que dit la script. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle vraiment important, des grosses responsabilités. Parce que si on se trompe tout le monde doit se tromper avec nous. Donc voilà. Il faut savoir que pendant le direct on met aussi à l'antenne ce qui s'appelle les synthés. Donc les synthés c'est les bandeaux en bas de l'écran où il est écrit par exemple le nom de la personne qui est en train de parler. Donc quand quelqu'un est interviewé on va voir son nom qui apparaît avec sa fonction. Quand le sujet débute en général on va voir le lieu aussi qui apparaît. Et à la fin des sujets on voit l'équipe qui a réalisé le reportage. Et donc ça ça s'appelle les synthés et c'est la script qui s'en occupe aussi. Donc on rentre à la main, enfin on tape toutes les informations. Donc le nom des personnes, les fonctions, l'équipe, les lieux. Et ensuite une fois qu'on a en régie on retrouve ces mêmes synthés qui sont prêts à être mis à l'antenne. Donc il faut les vérifier pour être sûre qu'il n'y a pas de fautes. C'est pour ça qu'il y a souvent des fautes dans les synthés parce que c'est juste la script qui les tape et on n'est pas parfaite. Parfois on fait des erreurs. Et du coup pendant le direct il y a aussi cette mission de mettre les synthés à l'antenne. Donc c'est pour ça qu'avant le JT il faut avoir vu tous les sujets. Parce que par exemple dans un sujet qui dure 1 minute 30 il va y avoir de 14 secondes à 18 secondes il va y avoir par exemple le maire d'une ville qui va parler. Ensuite d'une minute 20 à une minute 30 ça va être une personne d'une entreprise qui va parler. Et du coup il faut qu'on soit prêts à mettre le nom de ces personnes à l'antenne donc les synthés. Et c'est pour ça qu'en amont on regarde tous les sujets pour savoir de quel time code à quel time code il faut mettre le synthé. Et du coup pendant le direct on doit au bon moment appuyer sur une touche pour que le synthé se mette et rappuyer pour l'enlever. Et c'est souvent source d'erreurs. Parfois on arrive trop tard on le met et puis en fait la personne a fini de parler. Parfois sans faire exprès on appuie et puis il y a un synthé qui se met alors que c'était pas prévu. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Après heureusement en régie on n'est pas toutes seules, il y a le rédacteur en chef qui est là, il y a aussi le responsable d'édition. Et ces personnes ont un retour direct de ce qui est diffusé à l'antenne. Et du coup si jamais on fait une erreur normalement elles sont assez attentives pour voir l'erreur et nous dire tout de suite attention ton synthé il faut l'enlever. Et du coup des fois on arrive à enlever l'erreur assez vite et parfois de monde ça dépend. Et enfin le dernier rôle de la script pendant le direct c'est toute la gestion des temps comme je l'ai dit juste avant. Parce que comme je l'ai expliqué on a vraiment un JT qui a une durée très précise à la seconde près. Et du coup avec tous les sujets plus tous les temps de parole du présentateur il faut que tout rentre sans problème. Et pour ça on a donc des durées qu'on ne peut pas changer si la durée des sujets ils vont faire par exemple 1 minute 32 c'est tout on va pas couper c'est 1 minute 32 et c'est tout. Et du coup tous les éléments comme ça on peut pas changer la durée mais par contre on peut changer la durée du texte du présentateur. Donc quand le présentateur parle pour lancer un sujet il faut savoir que c'est bien lui qui a écrit ses textes c'est pas quelqu'un qui les écrit pour lui. C'est lui qui écrit ses propres textes et qui après les lit à l'antenne. Et en général on a du temps d'avance ou du temps de retard donc c'est à dire que si jamais on continue comme c'était prévu on va avoir par exemple 10 secondes qui vont déborder, qui vont être temps trop. Et du coup pour pas être coupé avant la fin du JT il faut que le présentateur enlève 10 secondes de ses textes. Donc on va lui dire t'as 10 secondes dans le rouge donc coupe tes textes. Donc le présentateur va pendant les sujets et pendant qu'on le voit pas à l'antenne il va regarder ses textes, il va enlever des morceaux, enlever des phrases histoire de rattraper son retard. Et à l'inverse parfois on a par exemple 10 secondes d'avance donc 10 secondes à combler donc là il va s'occuper de rajouter des phrases, de combler un peu ce vide. Pour pas avoir un générique qui dure non plus 30 secondes parce que c'est pas intéressant d'avoir un générique trop long. Donc voilà le script sert surtout à ça, à gérer les temps. Donc pour ça on a tout un système de calcul en fait à chaque fois qu'un sujet part on doit noter l'heure à laquelle il est parti donc à la seconde près. Et en fait on fait un calcul par rapport à l'heure qui est écrite sur notre conducteur et comme ça on arrive à voir par rapport à ce qu'a écrit le présentateur si on a du retard ou de l'avance. Et parfois on a tellement de retard qu'on est obligé d'enlever un élément donc des fois on devait passer à un sujet et finalement hop on l'enlève pendant le direct parce que ça rentre pas. Et parfois c'est l'inverse, on se retrouve avec beaucoup de temps par exemple si un direct n'a pas fonctionné du coup on se retrouve avec une minute à combler et une minute c'est énorme. Et du coup dans ces cas là il faut aller chercher un sujet qui est déjà prêt mais qui n'était pas prévu à la base en JT. Et du coup ça c'est encore un truc que la script doit faire si jamais on lui dit rajoute tel sujet qui date d'hier. Bah il faut, on a un ordinateur où on peut voir le conducteur et il faut aller chercher le sujet, le glisser dans le conducteur pour qu'il arrive dans la playlist. Et puis du coup on l'a même pas vu donc quand il passe en direct il faut être hyper attentif pour mettre les symptômes au bon moment. Donc là c'est tout un travail compliqué parfois quand il y a des problèmes comme ça, des problèmes techniques ou des problèmes éditoriaux. Et du coup c'est souvent parfois source d'erreurs quand on fait les choses comme ça en direct dans la précipitation. Mais c'est ça le but quoi c'est de réussir à gérer même quand il y a des imprévus et que tout soit propre à l'antenne pour le spectateur même si en régie en fait c'était de la merde. Donc une journée type de script ça commence par la conférence de rédaction. Donc là de 8h30 à 9h on prépare le JT midi et de 9h à 9h30 on prépare le soir. Donc une fois que la script a fait cette conférence de rédaction et que son conducteur est prêt, elle peut l'imprimer et le distribuer à tout le monde. Une fois que la distribution est terminée, on commence à visionner les sujets. Donc dès qu'ils sont prêts on les visionne comme ça on vérifie qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'image noire, qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe quand il y a des infographies. Et surtout on regarde bien les time codes pour noter dans notre conducteur de quel time code à quel time code il faut mettre les synthés. Et on note aussi à chaque fois le mot de fin du sujet pour prévenir en régie. Et au fur et à mesure de la matinée la playlist se remplit et le but c'est qu'à midi quand le JT commence, la playlist se remplit mais en général c'est pas trop le cas. Et du coup de midi à midi 15, midi 20, on est en direct, on fait le JT et après on revient à 15h, on fait la conférence de rédaction de l'après-midi, donc pour le JT soir. On redistribue les conducteurs, on regarde les sujets qui arrivent, on se prépare et puis on retourne en régie à 19h. Alors au niveau des qualités à avoir pour faire ce métier, il faut déjà être très organisé parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Il faut faire une certaine routine à suivre avant le JT, mais c'est surtout pendant le JT, il faut vraiment être organisé. Si on a nos feuilles qui volent dans tous les sens, si on sait plus quoi, c'est pas possible, il faut savoir être organisé, faire les choses dans l'ordre. Et puis juste avant le JT, souvent c'est vraiment le rush, il faut regarder les sujets hyper vite, il faut imprimer les textes, imprimer les conducteurs, faire nos calculs, c'est tout un truc à faire et si on n'est pas organisé, ça va pas. Ensuite, il faut avoir une bonne résistance au stress parce que comme c'est du direct, si on panique et qu'on est perdu, tout le monde va paniquer, tout le monde va être perdu et ça va être vraiment la cata. Donc il faut avoir une bonne gestion du stress, surtout quand il y a moins 10 que dans 10 minutes du JT et qu'on nous dit « Ah, on va changer ça, on va changer ça » et puis en fait, il va y avoir un direct avec telle personne et qu'il faut faire ça et qu'on se dit « Ah merde, dans 10 minutes, ça commence et il faut que je change tous mes trucs, il faut que je réimprime mes conducteurs, il faut que je réimprime mes lancements, il faut que je refasse mes calculs ». Et là, si on se laisse déborder par le stress, c'est fini quoi. Donc il faut vraiment avoir un bon sang-froid. Il faut être aussi à l'écoute parce que parfois, il y a des informations qui sont dites par-ci par-là sans vraiment qu'on nous les dise à nous. Et du coup, si on n'est pas à l'écoute, on va rater des informations et dans notre conducteur, il va y avoir des erreurs, donc c'est important. Et puis, il faut savoir aussi bien communiquer parce que si en régie, on ne communique pas assez, qu'on ne dit pas bien ce qu'il y a à suivre, les changements qui sont faits, etc., les gens ne vont pas comprendre, ne vont pas être au courant des changements et du coup, c'est forcément source d'erreur. Après, au niveau des connaissances intellectuelles à avoir, il n'y en a pas vraiment. Moi, j'ai appris ce métier en peut-être 3 mois en étant formé sur l'UTA, en n'ayant fait aucune étude de script. C'est vraiment plus de la pratique que de la théorie. En théorie, il faut savoir comment le JT fonctionne, quelle est la chaîne de fabrication des sujets pour savoir à qui poser les questions si on en a, savoir comment ça se passe. Mais ça, au final, on apprend vraiment sur le tas, on apprend au fur et à mesure. Moi, je suis arrivée là-bas en stage, je ne connaissais vraiment rien au JT. Je savais juste à quoi ça ressemblait au final. Après, on dit qu'il faut avoir une bonne culture générale, mais bon, au final, je n'ai jamais été trop fan de l'actu, je n'ai jamais trop suivi. Et au final, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas moi qui décide sur quoi on va faire les sujets. Moi, j'ai juste à aller rentrer dans le conducteur. Et puis, au pire, si je ne sais pas trop de quoi ça parle, ce n'est pas très grave. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas indispensable. C'est juste que c'est mieux. Ça permet de savoir de quoi on parle pendant les conférences de rédaction, mais ce n'est pas obligatoire. Du coup, au niveau des formations possibles, il n'y en a pas énormément. En fait, les formations qui existent en France, c'est surtout des formations de script au cinéma. Donc, ce n'est pas du tout le même métier. Et parfois, on peut voir des formations de script au télévision, mais ce sont des formations sur 6 à 8 cm qui coûtent vraiment cher. Mais par contre, il me semble qu'il y a une formation de script au télévision en Belgique. Donc, voilà. Après, moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas suivi de formation de script. J'ai juste été formée sur le tas en état en stage là-bas et ça m'a suffi. Et enfin, dernier point, le salaire. Donc, après, c'est vraiment à titre indicatif. C'est juste pour vous donner un ordre d'idées. Alors, quand j'étais en alternance, j'avais un salaire à peu près d'une CDI qui commence et je gagnais 1 600 € net par mois. Et après, je suis devenue intermittente du spectacle. Donc, quand on est intermittente du spectacle, on signe des contrats qui durent de 1 à quelques jours. Et ils sont renouvelés autant de fois que l'entreprise en a besoin. Et le statut est un peu spécial parce qu'on peut très bien ne pas savoir si on travaille le lendemain et les mois suivants. On peut très bien être dans le stress et se dire « merde, est-ce que je vais avoir assez de boulot pour garder mon statut ? » Et puis, des fois, on est appelé la veille pour le lendemain « est-ce que tu peux bosser ? » alors que ce n'était pas prévu. Et du coup, tous ces inconvénients du métier fait qu'on gagne quand même plus que les CDI. Et du coup, ça dépend vraiment du nombre de jours qu'on travaille par mois. Par exemple, en septembre dernier, j'ai fait mon voyage aux États-Unis pendant trois semaines. Et du coup, j'ai bossé un seul jour sur le mois, donc j'ai été payée un seul jour. Et un jour en tant que script intermittente à France 3, c'est minimum 120 euros net pour une journée. Après, si on travaille le samedi ou le dimanche, ça va être plus. Alors je ne sais plus si le samedi, on est payé plus ou pas, mais en tout cas, le dimanche, je crois qu'on est payé à 150%. Et si c'est un dimanche férié, c'est 200%, donc c'est deux fois plus par jour. Et du coup, donc ce mois de septembre là où j'ai travaillé qu'un seul jour, j'ai gagné, on va dire, 120 euros net. Mais à côté de ça, j'avais mes aides de Pôle emploi, donc ça va. Et sinon, si on prend un mois où j'ai travaillé comme une CDI, donc 35 heures à peu près par semaine pendant un mois, si on ajoute les aides de Pôle emploi, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit des aides de Pôle emploi pour combler les jours où on ne travaille pas, et du coup, j'arrivais, on va dire, à 2400 euros net par mois. Et après, j'ai baissé un peu le rythme et je travaillais plus que 3 jours par semaine, et du coup, je gagnais à peu près 2000, mais toujours en comptant les aides de Pôle emploi. Parce que si on enlève les aides, je pense qu'on doit être à peut-être 1500 euros net en travaillant 3 jours par semaine. Après, si jamais on va dans une autre région, parce que quand on est intermittent du spectacle, on est amené à bosser dans d'autres régions. Moi, je bosse toujours à Lille, mais c'est déjà arrivé que je bosse, par exemple, à Amiens. Et du coup, quand on bosse ailleurs, il y a le train qui est pris en compte, il y a peut-être le logement, donc l'hôtel. Et du coup, la tranche horaire est beaucoup plus longue en comptant les transports, et du coup, on est payé encore plus. Mais voilà, là-bas, c'est 120 euros net par jour si on travaille en semaine dans notre région. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour être sûre de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est LittleCookie, comme le nom de ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et passez une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501